Les personnalités ENTP et ENFP. Ce que l'on va voir à présent s'adresse en fait à 100% aux ENTP ainsi qu'aux ENFP parce qu'ils ont en commun leur toute première fonction qui s'appelle l'intuition extravertie. Et d'ailleurs, on va simplement les appeler les ENP pour le moment parce qu'il n'y a que le F et le T qui changent. Et donc, cette intuition extravertie est en fait responsable de leurs comportements les plus importants, de leurs plus grandes forces mais aussi de leurs plus grandes faiblesses. Et justement, donc NE, intuition extravertie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement en fait la fonction qui explique la tendance des ENP à être très imaginatifs, à adorer leur liberté et à détester les règles qu'on essaye de leur imposer. Ce sont des personnes qui vont être intuitives. Donc, elles vont bien aimer imaginer des choses, être beaucoup dans leur tête. Et dans leur tête, ça va aller dans tous les sens. Ils vont faire plein de connexions d'idées. Ils vont tout le temps avoir plein de nouvelles idées sorties d'on ne sait où, très farfelues, parfois vraiment brillantes. Et ils ont une créativité, une ingéniosité qui peut parfois impressionner les autres personnalités mais aussi parfois tout simplement les fatiguer parce qu'ils vont à 100 l'air dans leur tête. Ils ont tout le temps plein d'idées. Ils parlent de choses très peu claires. Ils parlent en métaphore, ils parlent de choses qui n'existent pas. Ils imaginent des scénarios totalement improbables. Et ça a même tendance parfois à les perdre eux-mêmes, à les fatiguer eux-mêmes et à les empêcher de réussir à se concentrer sur un projet pour le mener à bien de A à Z. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui vont très souvent beaucoup procrastiner. Ce sont des gens qui, dès qu'ils vont commencer quelque chose, vont très vite finir par en être ennuyés et vouloir se lancer dans un autre projet, vouloir faire autre chose. Et dès que les choses deviennent sérieuses, dès qu'il faut faire quelque chose de manière répétée, qu'ils n'ont plus la liberté d'aller dans tous les sens et qu'il faut se concentrer pour atteindre un objectif précis, ça va très vite les ennuyer. Ils vont très vite vouloir passer à autre chose. Ils vont très vite abandonner et juste faire quelque chose d'autre. Et souvent, du coup, leurs idées très farfelues, etc., finissent par ne jamais se concrétiser parce que tout simplement, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur. Et ça, ce sont des choses qu'ils n'ont pas. Ou en tout cas, très difficilement. Les GNP, avec leur intuition extravertie, dominante, sont des personnes qui vont aussi pouvoir inventer de nouvelles manières de faire les choses. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être limités par le fait qu'on a toujours fait quelque chose d'une certaine manière. Pour eux, le fait que quelque chose ait toujours été comme ça n'est pas une raison pour que ça continue de l'être, ils auront tendance à souvent vouloir réinventer des choses, à souvent vouloir expérimenter de nouvelles possibilités et à être très ouverts d'esprit, à être très curieux et à ne pas avoir peur d'entendre des choses qui vont remettre en question leur vision du monde. Au contraire, c'est quelque chose qu'ils aiment bien parce qu'ils n'aiment pas la stabilité. Ils n'aiment pas que les choses restent telles qu'elles sont. Ils aiment bien entendre des choses qui vont les bousculer dans leur croyance jusqu'à un certain point. et ils aiment bien se confronter à des choses qu'ils n'avaient jamais entendues, qu'ils n'avaient jamais vues. Ils vont avoir cette curiosité-là, surtout intellectuelle, ce qui fait qu'ils vont souvent être intéressés par la philosophie, par la poésie, par l'art, par toutes ces choses-là qui permettent d'enrichir leur monde mental, qui permettent de les confronter à de nouvelles idées, à de nouvelles visions du monde, etc. Ce sont aussi des personnes qui vont bien aimer surprendre, être aussi surprise, mais qui vont bien aimer, du coup, faire, par exemple, des farces aux gens parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quelque chose et pourtant, il se passe quelque chose et du coup, voilà, c'était inattendu, c'était rigolo, ça sort de nulle part et ce sont des choses qu'ils adorent faire. C'est pour ça qu'ils ont également une réputation de troll parfois parce qu'ils vont bien aimer faire des blagues aux gens, ils vont bien aimer, en fait, surprendre les gens. Parfois, ça va être de manière positive, en leur faisant des surprises ou en disant des choses très drôles et des choses très créativement rigolotes. Et d'ailleurs, ils ont tendance à adorer les jeux de mots et à jouer avec l'orthographe, par exemple, des mots, les doubles sens, etc. Et ils ont parfois un peu de mal à comprendre que certaines personnes n'aiment pas trop, en fait, quand les choses sont surprenantes et farfelues, etc. et préfèrent plutôt quand les choses sont prévisibles et toujours les mêmes et routinières, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des grandes faiblesses des ENP, c'est leur gestion du contrôle. Dès que l'on va essayer de leur mettre des règles, ils vont très, très mal le vivre. Dès qu'on va essayer de les restreindre dans les possibilités de ce qu'ils peuvent faire, ils vont très, très mal le vivre. Dès qu'on va leur imposer une manière de faire ou qu'on va leur expliquer que les choses sont comme ça et pas autrement, c'est quelque chose avec lequel ils auront vraiment beaucoup de mal. Parce qu'en fait, ils vont se sentir limités, restreints, contrôlés, oppressés, en fait, par ces choses-là. Et pour eux, c'est la pire chose du monde. C'est ce avec quoi ils auront le plus de mal. Et c'est la chose la plus compliquée à gérer, en fait, pour ces personnalités-là, pour les ENP. Et ce n'est d'ailleurs pas rare de les entendre se plaindre de comment le monde est construit, de pourquoi est-ce que la société marche comme ça et pas de cette autre manière qui serait beaucoup mieux. Parce que justement, ils vont passer beaucoup de temps à imaginer ce qu'ils pourraient être plutôt que de se contenter de ce qui est. Et du coup, ils vont être frustrés par la réalité. Ils vont être frustrés par le côté ennuyant, routinier du monde réel. Toujours à cause de SI, donc leur toute dernière fonction, sensation introvertie inférieure, ils vont aussi avoir tendance à avoir beaucoup de mal à ne pas perdre les petits objets comme des clés ou un porte-clé, leur portefeuille, leur téléphone, des choses comme ça. Parce que ce sont des petits objets qui demandent justement de penser à tout, de faire attention aux détails, de bien vérifier quand on quitte à l'endroit. J'ai mon portefeuille, j'ai mon téléphone, j'ai mes clés, etc. Et ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Ce n'est pas quelque chose auquel ils pensent naturellement. Du coup, ce n'est pas rare qu'ils oublient des choses ou alors qu'ils les posent à des endroits un peu étonnants et qu'ils oublient de les reprendre et qu'ils posent leur téléphone dans le frigo, par exemple, parce qu'ils l'avaient en main, ils l'ont posé pour faire autre chose. Ensuite, ils ont oublié, ils ont fermé le frigo. Ensuite, ils se demandent où est leur téléphone, etc. Ce sont des comportements que l'on voit très souvent chez les ENP, comme aussi, par exemple, les tendances un peu TDAH. Ils vont avoir, en tout cas, ce qui ressemble à des troubles de l'attention. Mais effectivement, par rapport aux autres personnalités, ils ont plus de facilité à se déconcentrer, plus de facilité à penser à plusieurs choses en même temps et avoir du mal à mettre toute leur attention sur une seule tâche. Ils vont avoir, effectivement, plus de mal à rester pendant une longue période dédiée à la quête qu'ils mènent, etc. On peut, par exemple, même si ce sont des clichés et que l'on approfondira rapidement cela dans la partie 2 des ENFP et des ENTP, les imaginer dans des métiers comme, par exemple, philosophe, comme artiste, comme humoriste, comme auteur, par exemple, scénariste. Parce que ce sont des métiers dans lesquels il faudra imaginer des choses, écrivain aussi, par exemple, imaginer des univers, penser à des choses qui n'existent pas, en fait, et avoir cette capacité-là à vraiment se détacher totalement de ce qui existe pour créer des choses qui n'ont jamais été vues, voire même imaginées auparavant. Grâce à cela, ils vont aussi avoir tendance à être très polyvalents parce qu'ils sont assez perspicaces, ou en tout cas, au début, ils vont très rapidement pouvoir s'adapter à une nouvelle discipline, très vite pouvoir comprendre ce qu'il faut faire parce qu'ils vont rapidement pouvoir faire des connexions, pouvoir oser deviner, imaginer, même s'ils ne savent pas exactement quelles sont les instructions précises, ils trouveront un moyen par eux-mêmes, ils vont essayer de comprendre comment cela fonctionne, ils vont essayer d'imaginer comment est-ce que cela devrait marcher, d'imaginer ce qu'ils pourraient faire qui serait sympathique, etc. Donc, quand ils vont se lancer dans un nouveau projet ou apprendre une nouvelle discipline, très souvent, surtout au début, ils vont très vite pouvoir progresser pas mal et avoir des résultats assez intéressants. Le problème vient ensuite parce que, s'ils ont cette bonne capacité-là à rapidement pouvoir comprendre quelque chose, ils vont ensuite avoir du mal à le parfaire parce que, comme on l'a dit un peu avant, dès qu'il faut parfaire quelque chose, le répéter, s'entraîner en boucle, en boucle, en boucle, pour rendre la chose juste parfaite et vraiment acquérir une certaine maîtrise dans un domaine, dans un sujet, dans une discipline, là, cela va très vite les ennuyer. Ils voudront passer à autre chose, ce qui fait qu'ils seront à l'aise un peu partout, mais ils ne seront réellement experts, réellement bons dans rien. Et si tous les ENP auront ce côté rêveur et créatif, eh bien, l'intuition extravertie, à laquelle tout ce qu'on a expliqué est dû, sera ensuite nuancée suivant leur fonction de décision. Et c'est justement ce que l'on va voir dans la partie numéro 2 de la personnalité ENTP et de la personnalité ENFP que vous trouverez dans la description ou dans le chapitrage de la barre de navigation YouTube. On se dit à tout de suite. ENFP, partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage vivement à la regarder parce que vous risqueriez de manquer les informations les plus importantes sur les personnalités ENFP. La seule spécificité de cette partie 2, c'est que là, on parle de manière exclusive des ENFP, mais la partie numéro 1, même si elle concernait aussi les ENTP, concernait les ENFP à 100%. Donc voilà, allez la voir avant de suivre par cette partie 2. Les ENFP ont FI et TE comme fonction de décision. La moitié d'entre eux aura FI comme fonction de décision dominante. L'autre moitié des ENFP aura la pensée extravertie, TE, comme fonction de décision dominante. Et ce que ça change, c'est que ceux qui ont la pensée extravertie seront plus rationnels. Ils vont utiliser tout ce que l'on a vu par rapport à l'intuition extravertie et la coupler à une rationalité, à un besoin de faire fonctionner les choses, de comprendre comment les choses marchent. Et du coup, ils seront souvent intéressés pour faire des débats assez farfelus sur des choses assez abstraites, souvent de la métapolitique, de la philosophie. Plus le domaine est abstrait et purement dans le monde des idées, plus ça va avoir tendance à leur plaire. Et comme c'est de la pensée extravertie, ça veut dire que cette fonction-là de pensée, ils vont bien aimer la partager avec les autres, voir ce que les autres pensent. Ils seront très intéressés par les opinions des gens autour d'eux. Ils aimeront débattre avec plein de personnes différentes. Ils aimeront faire en sorte que ce qu'ils disent soit convaincant pour un maximum de gens. Et ils seront aussi influencés dans leur prise de décision parce que les gens en pensent. C'est-à-dire qu'avant de décider de faire X ou Y, ils voudront voir. Ce qui fait que lorsqu'ils vont prendre une décision, ils aimeront avant de prendre leur décision, en discuter avec les gens pour voir est-ce que c'est une meilleure ou une moins bonne idée de faire X ou Y. Ils auront un côté plus communautaire et en tout cas, ils seront plus curieux des autres personnes et surtout des arguments, des raisons, des opinions, des raisonnements des autres personnes avant de prendre leurs propres décisions. Ce qui vient avec d'énormes qualités, mais aussi parfois certains défauts parce qu'ils pourront également avoir du mal à prendre des décisions plus personnelles, à prendre des décisions sans en discuter avec tout le monde, sans vouloir parler avec plusieurs personnes pour voir ce qu'ils en pensent, etc. Ils auront du mal à simplement écouter leurs envies, écouter leur cœur et prendre une décision personnelle et émotionnelle. Ils auront tout le temps besoin d'avoir des raisons pragmatiques, etc. Et ils aimeront toujours en discuter avec les gens, être là pour les gens, donner leur propre avis aux gens autour d'eux, même quand ce n'est pas demandé. Et aussi, du coup, ils aimeront bien que les gens leur donnent leur propre avis. Donc, ils vont aller tout le temps poser des questions aux gens, etc. Et ça, c'est quelque chose avec lequel les ENFP qui ont FI comme fonction dominante n'auront pas de mal à faire parce qu'eux, justement, ils préféreront prendre des décisions par rapport à ce qui leur parle à eux personnellement, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs envies. Et ils vont coupler leur intuition extravertie avec ce côté-là plus émotionnel, plus personnel. Ce qui fait que parfois, ils seront plus incompris que les penseurs extravertis parce qu'ils auront du mal à justement connecter avec les autres, à expliquer clairement les raisons de X ou Y aux gens qui se demanderont pourquoi est-ce qu'ils prennent telle ou telle décision. Mais ils auront aussi plus de personnalité quelque part. Ils auront une identité qui sera plus marquée et une indépendance dans la prise de décision qui sera, elle aussi, accrue. Quand leur intuition extravertie sera couplée avec cette fonction-là de sentiment, ça va aussi faire qu'ils vont être plus poétiques, plus abstraits encore parce que ce ne sera même pas des choses qui ont du sens, qui les intéresseront. Ce seront simplement des choses qui vont leur parler, qui vont leur plaire, qui vont les émouvoir, qui les intéresseront. Et là où les penseurs extravertis auront parfois tendance à avoir du mal, à simplement s'écouter et à voir ces moments-là d'introspection, eux auront une plus grande facilité à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, quel genre de personne ils veulent être. Mais en réalité, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, tout ça n'est en fait qu'une introduction à peine à la personnalité ENFP qui est une personnalité profonde et réellement unique. Du coup, je vous ai créé un document que vous trouverez dans la description pour avoir les définitions précises de chacune des fonctions des ENFP et même celles des autres personnalités. On se retrouve dans la description pour plus d'informations sur ce type de personnalité que sont les ENFP et vous recevrez votre accès privé parce que ce n'est pas un document que je partage en temps normal au grand public directement par mail. Vous pourrez y accéder et profiter de toutes les informations qui y sont. Les personnalités ENTP, partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage vivement à la regarder parce que vous risqueriez de manquer les informations les plus importantes sur les personnalités ENTP. Cette deuxième partie est simplement exclusive aux ENTP mais la première, bien qu'elle concernait aussi les ENFP concernés les ENTP à 100%. Et justement, dans cette deuxième partie, on va parler de leur fonction de décision. Chez les ENTP, ce sera soit la pensée introvertie, soit le sentiment extraverti. Environ la moitié des ENTP auront soit l'un, soit l'autre et ce que ça change, c'est que tout simplement, ceux qui ont le sentiment extraverti comme fonction de décision seront des personnes plus sentimentales. Elles vont avoir tendance à plutôt s'intéresser à ce qui va plaire, à ce qui parle, à ce qui va faire bouger émotionnellement les personnes autour d'elles. Elles aiment bien pour prendre des décisions, voir ce que les autres en pensent, comment est-ce que c'est reçu par les autres si les autres apprécient également la chose qu'ils veulent faire et ils seront moins à cheval sur la logique, sur les raisons, sur le fait de faire marcher concrètement des outils, etc. Parce qu'ils auront un côté plus émotionnel, plus poétique et plus tourné vers l'extérieur. Alors que les penseurs introvertis, eux, seront plus dans la logique, dans l'argumentation, dans la rationalité. Ils seront plus tournés vers l'intérieur, vers leur propre identité et ne vont pas être intéressés par ce que les gens en pensent, par ce que les gens aiment, etc. Ils se baseront uniquement sur ce que eux pensent personnellement et ces décisions-là personnelles, ils les prendront de manière rationnelle, logique, froide. Ce qui fait que du coup, ce sont effectivement des gens très rationnels et très logiques et ils vont bien aimer quand quelque chose a du sens, quand les choses sont vraies. Ils vont s'intéresser à ce qui marche, à ce qui est vérifiable, à ce qui est cohérent et du coup, parfois, ils prendront même des décisions ou feront des choses qui ne seront déjà pas comprises du reste des gens et même parfois vu comme étant un peu méchante ou comme étant justement un peu sans cœur parce qu'effectivement, leurs décisions ne sont pas prises en fonction des réactions émotionnelles de est-ce que ça se fait ou est-ce que ça ne se fait pas, de est-ce que c'est gentil ou pas. Ils vont simplement prendre des décisions par rapport à peu importe que ce soit bien vu, que ce soit apprécié ou pas, c'est la vérité, c'est ça qui marche, c'est ça qui est la meilleure chose à faire parce que X ou parce que Y dans leur tête, en tout cas, ils n'aimeront pas spécifiquement expliquer leurs raisons aux gens, se justifier auprès des gens ou même dire aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font mais en tout cas, eux, ils auront ces raisons-là et ils vont prendre leurs décisions uniquement à partir de ça. C'est pour ça aussi qu'ils sont souvent vus comme étant des trolls parce que puisque TI, donc la pensée introvertique et leur fonction de décision dominante et FE qu'on a vu un peu avant sont au milieu, eh bien, ils ne vont même pas vraiment avoir peur de FE, ils ne vont pas avoir peur des réactions des gens, ça va au pire les ennuyer, au mieux simplement les amuser et effectivement, ils vont bien aimer parfois dire des choses un peu choquantes, dire des choses en sachant que ça va être mal pris ou que ça va faire peur aux gens ou que ça va choquer les gens. Pour eux, ce sera parfois drôle, parfois ils ne le font pas exprès mais parfois, ils le font exprès justement, exprès pour troller, pour s'amuser, pour choquer les gens. Mais en fait, tout ce que l'on a vu jusque-là, partie 1 et partie 2, n'est en fait une introduction à peine à la personnalité ENTP. Si vous ne voulez pas manquer justement les clés de compréhension qui vous permettront de comprendre en profondeur ces personnalités-là, il y a dans la description un document que je garde normalement secret et privé que je vous enverrai directement par mail avec toutes les définitions de chacune des fonctions des ENTP. Cela vous permettra d'en apprendre beaucoup plus, de les comprendre bien plus en profondeur et d'ailleurs, vous aurez aussi les définitions des autres personnalités. Du coup, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour comprendre chacun des types qui vous intéressent. Donc, on se retrouve dans la description pour continuer de comprendre en profondeur les ENTP. Vous recevrez le lien directement dans votre boîte mail. et vous aurez tout de suite. Vous aurez tout de suite. Vous aurez tout de suite. Sous-titrage ST' 501